Salut c'est Margot et aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale Halloween. Pour l'occasion je ressors un vieux tag qui tourne depuis longtemps sur Booktube mais bon vu que je suis nouvelle on n'en tiendra pas à l'égard et c'est le Zombie Apocalypse Book Tag. En quoi consiste ce tag ? Pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est tout simple. On choisit au départ donc 5 livres. Dans chaque livre on pioche 2 noms, c'est à dire qu'on prend une page au hasard dans le livre. Le premier nom qui apparaît on le garde de côté et on l'associe avec une catégorie qui formera en fait une équipe contre une apocalypse de zombies. Pour ma part j'ai donc choisi 5 romans qui sont connus de tout le monde. Enfin normalement à peu près tout le monde connaît ces romans. Bien sûr ces 5 romans correspondent un minimum à l'ambiance c'est à dire que la plupart du temps j'ai choisi des dystopies ou des mondes un peu fantasy pour pouvoir avoir des personnages qui tiennent la route. Pour apporter une petite touche d'humour on va dire ça comme ça j'ai quand même choisi au moins un livre qui ne correspond pas du tout à l'ambiance. Comme ça ça rajoute un peu de piment dans mon équipe. Et les 5 romans sont donc Hunger Games par Suzanne Collins The Mortal Instruments par Cassandra Clare Harry Potter à l'école des sorciers par J.K. Rowling Divergente tome 1 par Véronica Ross et enfin Nos étoiles contraires par John Green. Et je commence avec le livre Divergente où je vais donc piocher 2 noms. Alors tac tac Evidemment il n'y a pas de nom. Ça va être facile comme ça. Je recommence. Zeké Zeké donc dans Divergente c'est un personnage qui n'est pas très important si je me souviens bien. Je ne sais pas si tout le monde le connaîtra d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il apparaît dans le film. C'est pour dire. Bref. En fait dans le bouquin c'est un personnage donc plus âgé que Triss il est à l'âge de 4. Et c'est un très bon ami de 4. Il me semble qu'ils vont bien s'entendre aussi avec Triss. Enfin bon ce n'est pas très important. En tout cas c'est quand même un audacieux donc il faut dire qu'il est quand même sportif. Du coup on va voir quel membre de l'équipe ça va être. Donc Zeké est le médecin de mon équipe. Oui. Je ne le voyais pas trop médecin. Je le voyais plutôt genre je ne sais pas bagarreur ou je le voyais médecin non. Mais bon pourquoi pas. On va continuer et on verra la suite de mon équipe. On ne sait jamais ça va peut-être s'améliorer. Et du coup je vais piocher le deuxième personnage. Triss. Et donc le deuxième personnage c'est Triss. Donc tout le monde la connait. Triss. Donc c'est le personnage principal des Divergentes. Qui est super courageuse et qui est super badass. Donc ça ne me dérange pas qu'elle fasse partie de mon équipe. Nous allons voir de suite le rôle qu'elle aura à jouer. Et Triss sera le capitaine de mon équipe. Donc je suis plutôt satisfaite. Je veux dire elle est quand même intelligente. Elle sait un peu les tactiques et tout. Donc je pense qu'elle ferait une bonne capitaine d'équipe. Passons donc maintenant à Harry Potter à l'école des sorciers et à mon troisième et quatrième personnage de mon équipe. Ron. Donc Ron Weasley. Donc si vous ne connaissez pas c'est que vous êtes sur une autre planète je pense. C'est donc le meilleur ami d'Harry Potter et de Hermione Granger. Qui est un peu maladroit mais qui peut être quand même très intelligent. Donc nous allons voir un peu quel rôle il va jouer. Et malheureusement Ron Weasley est le premier personnage à mourir de mon équipe. Donc oui. Bon alors c'est possible. Sachant qu'il est très maladroit. Mais ça m'étonne un peu quand même parce que... Il n'est pas non plus si nul. Enfin bref. Ouais je suis déçue. J'aimais bien Ron Weasley. Tant pis. Passons donc au quatrième personnage. Harry Potter. Bon. C'est un bon point parce que Harry Potter c'est... C'est Harry Potter. Voilà il n'y a rien d'autre à dire. Finalement j'ai vraiment pas de chance avec les personnages d'Harry Potter puisque Harry Potter sera le premier à se transformer en zombie. Alors ça par contre c'est vraiment vraiment étonnant sachant que Harry Potter est quand même super badass. Hein. C'est pas logique. Donc je suis dégoûtée. Voilà à ce stade là je suis dégoûtée de ce tag. Merci. Passons maintenant à nos deux toiles contraires. Pas de personnage. Augustus. Alors Augustus c'est le personnage... Enfin le deuxième personnage principal de nos étonnes contraires qui est donc très apprécié des lecteurs même si bon... Dans une apocalypse zombie je suis pas sûre qu'il soit très utile. Mais on sait jamais. Et Augustus sera l'imbécile de mon équipe. Mouais. Je pense pas qu'il soit très imbécile quand même. Je pense qu'il est très intelligent au contraire. Je ne... Oui. Bon. Écoute au moins il n'est pas chargé de la bagarre ou quoi. Avec une jambe en moins ça serait un peu compliqué. Donc j'accepte ce rôle. Je suis désolée Augustus. Tu es l'imbécile de mon équipe. Et donc mon sixième personnage est Hazel. Donc comme par hasard c'est donc le personnage principal de nos étonnes contraires. J'ai eu les deux. Nous allons voir de suite à quoi elle va bien me servir. Et Hazel sera la bagarreur de mon équipe. Écoutez je suis très très mal barrée durant cette apocalypse de zombies. Parce que Hazel ayant un cancer des poumons je pense qu'elle sera assez vite essoufflée. Je pense que du coup on risque de vite la perdre. Là c'est mal barré pour nous. Voilà. Quatrième livre The Mortal Instruments Madame Dorothéa Pour ceux qui ne connaissent pas Mortal Instruments Madame Dorothéa c'est en fait la voisine de Clary. Donc le personnage principal. Et en fait on apprend dans le bouquin que c'est une sorcière. Donc elle peut être utile. Et Madame Dorothéa sera le cerveau de mon équipe. Bon. Je pense qu'avoir une sorcière comme cerveau de mon équipe ça peut être pas mal. C'est peut-être un point positif je me dis. Bon c'est pas non plus le personnage le plus comment dire. Ouais c'est pas celui que j'aurais vu vraiment en cerveau de mon équipe. Mais ça peut être pas mal. C'est déjà mieux que par exemple Hazel en tant que bagarreur de l'équipe. Donc Clary c'est le personnage principal de The Mortal Instruments qui est assez courageuse je dois agir. Et assez forte comme personnage. Elle a un pouvoir plutôt pas mal. Donc elle peut me servir. Et Clary sera la première personne que je sacrifierai pour sauver ma vie. Oui. Là de suite je ne pense pas du tout à elle à sacrifier en premier. Mais personnellement je pense que ce n'est pas à elle d'être sacrifiée. Mais bon. Écoutez. On continue dans l'équipe un peu. Ouais. Un peu manche. Je pense que je suis très 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 mal barrée. S'il y a vraiment une apocalypse zombie. Vraiment. Et enfin dernier livre donc Hunger Games. Espérons qu'on ait un tout petit peu plus de chance de ce côté là. Et donc le premier personnage que j'ai pioché c'est César Flickerman. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas bien. César c'est le présentateur télé en fait qui présente les jeux. Oui. Bon je crois que je continue dans la poisse. Je crois que c'est mort pour moi. A ce stade là il n'y a plus rien à faire. Et César Flickerman sera l'expert en armes de mon équipe. Bon. Et bien je crois qu'on a décidé de me faire mourir. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Je... Ouais. Ça ne sert plus à rien. Regardons tout de même le tout dernier personnage que je pioche. On ne sait jamais ça va peut-être rattraper toute cette équipe. Qui sait ? Et le dernier personnage de mon équipe sera Sina. Pour ceux pareils qui ne se souviennent pas, Sina c'est le styliste de Katniss. Donc c'est lui qui l'habille pour les jeux, pour tout ça. Bon. Ok. Sina est super sympa. Il est super cool. Mais il est styliste. Et Sina sera donc celui qui me sacrifie moi pour sauver sa propre vie. Ouais. Bah encore une fois ça ne correspond pas du tout. Parce que Sina est tellement gentil que... Bah... Non je ne vois pas me sacrifier non plus. Bon après on ne connait pas les gens dans des cas d'extrême urgence. On ne sait jamais. Mais ouais. Je suis quand même étonnée. Ouais. Je crois que je vais moins l'aimer en fait Sina de suite. Donc voilà. Ce tag est terminé. Comme vous l'avez vu. J'ai une équipe pourrie. Mais vraiment pourrie. Je ne vais pas survivre longtemps en cas d'apocalypse zombie. Ça c'est certain. Je vous remettrai les récapitulatifs de mon équipe vers là je pense. En attendant j'espère que ce tag vous aura plu. Je trouvais qu'il était vraiment de circonstances pour Halloween et tout ça. Vu que je ne lis pas de livres qui font peur. Je ne pouvais pas tellement vous conseiller de livres spécial Halloween. Donc le zombie apocalypse tag me semblait parfait pour l'occasion. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas vous pouvez toujours l'aimer. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, à mon Twitter, à mon Instagram, à mon blog. Et aussi à mon Tumblr qui est tout nouveau. Et moi je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Je commence donc ce tag avec donc Divergente. Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. Catégorie à laquelle il appartient. Je ne sais plus parler. Et Augustus Wat... 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 Je ne sais plus. Quanti le... Quanti... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus.